Hey, salut tout le monde! Belle petite pluie cute qui tombe, cette belle journée d'automne. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez remarqué, comme moi, qu'on aurait dit que de plus en plus de personnes n'offrent pas, dans certains cas, leur opinion? C'est comme si on a appris sur certains sujets et aussi sur certaines façons de faire que si on se positionne d'une certaine façon, ça vient avec une conséquence potentielle. Un cadeau que j'ai appris dans la vie. Une chose d'apprendre, c'est de ne pas être aussi attachée d'être aimée par tout le monde. La journée que j'ai appris ça, que j'avais pu, que je pouvais lâcher prise, serait être aimée par plusieurs, par tout le monde. Bien, je pouvais me permettre finalement d'être moi, d'avoir mes opinions, d'avoir mes standards, mes valeurs, tout en sachant que je continue à grandir dans la vie, tout en sachant que c'est possible que certaines de mes opinions changent, que certaines façons de faire changent, mais en même temps que je me ferais déshonneur de ne pas dire ce que j'ai à dire. De dire ce que j'ai à dire est en lien avec toutes mes souffrances personnelles, toutes mes compréhensions personnelles et aussi professionnelles. Tout ce que j'ai vu dans la vie, tout ce que je vois encore aujourd'hui, font de moi qui je suis. Et qui je suis me permet d'avoir l'opinion que j'ai par rapport à ce qui se passe. Puis je vais vous dire que, bien, qui se passe par rapport à différentes choses. Je pense à une belle cliente, en fait pas juste une belle cliente, mais à plusieurs clients qui ont des fois des défis avec leur famille. Ça peut être de vouloir agir d'une certaine façon, puis selon sa mère, par exemple, c'est vu étant irresponsable d'agir comme ça. Ou, tu sais, pour quelqu'un d'autre, ça peut être sa relation avec son père, que s'il fait ça, bien, il y a un jugement. Donc, plusieurs d'entre nous, avec notre famille, si on agit d'une certaine façon, on est critiqué. J'entends les gens sont critiqués, ne sont pas aimés, puis ces critiques-là ne nous appartiennent pas. Puis, d'apprendre à communiquer. Comment qu'on gère? Si on apprend à partager notre opinion, ça veut dire que c'est fort possible que tu sois jugée, critiquée. C'est fort possible. Puis des fois, les gens ne se permettent pas de dire parce qu'ils veulent éviter le jugement des autres. Ils pourraient être mal vus, ils ne veulent pas être mal vus. Mais ils se font des honneurs, tu ne te permets même pas d'être toi-même, de peur que l'autre ne t'aime pas. Fait que je préfère, il y a des gens qui préfèrent être aimé pour quelque chose qu'ils ne sont pas, que d'être jugée pour qui tu es. Pensez à ça, là. Comment est-ce que tu te présentes dans la vie? Est-ce que tu caches qui t'es? Est-ce que tu caches tes opinions, tes valeurs, parce que tu penses que tu ne seras pas supporté, tu penses que tu vas être jugé? Et si oui, qu'est-ce que tu as besoin pour avoir un petit peu plus de courage, pour montrer plus ce qui t'es à la vie? Quel gaspillage! Quel gaspillage d'avoir cette belle personne-là, puis de ne pas pouvoir être toi, de ne pas pouvoir rayonner. Quel gaspillage! Quel gaspillage! Et quand tu ne rayonnes pas, quand tu ne te permets pas d'être toi, quand tu te caches, quand tu te protèges, tu tombes dans de la dépression. Manque de confiance. Tu vis dans le doute. Hein? C'est ça la conséquence. Donc, apprendre. Si vous voulez être plus vous-même dans le monde, puis vous savez que c'est fort possible que vous ne soyez pas aimé par tout le monde, puis que vous soyez jugé même, comment ça serait d'apprendre à répondre à ces sous-jugements-là? La personne qui te juge, par exemple, étant irresponsable, de dire... Qu'est-ce que tu veux dire, quand tu dis ça? Ou est-ce que tu es en train de me dire, à cause que je vois ça comme ça, je suis irresponsable? Qu'entends-tu par irresponsable? Donc, peu importe les jugements que les gens vous donnent, ça peut être chialé, t'es donc bien chialeux, chialeuse. C'est quoi les autres jugements? Incompétents, inutiles, un paresseux, égoïste. C'est quoi les jugements que tu as peur que les gens te lancent? Et est-ce que tu sais comment te défendre devant ces jugements-là? Moi, j'ai pris des cours de karaté. Donc, quand quelqu'un te lance un jugement, c'est comme s'il te lance quelque chose qui n'est pas vrai. Est-ce que toi, tu l'attrapes, puis là, tu te sens mal, parce que tu prends le programme de l'autre personne? Tu prends le programme, tu te l'appropries. Ou est-ce que tu sais comment répondre, faire... Même en joke, on peut faire... Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Tu penses ça de moi? Pardon? D'autres jugements. J'ai déjà entendu quelqu'un dire à quelqu'un, « You're spreading fear. » Tu propages la peur. Cette personne-là, après, elle dit, « Propage la peur? » C'est pas de la peur, c'est de l'information. Oh! L'autre personne ne sait plus quoi dire. Oh! Oui! Comment est-ce que tu réponds ça à ta mère, à ton père, à tes enfants? Toi, on le sait bien. Oh! Je ne fais rien de bon pour toi jamais. Tu sais, il y a des gens qui font ça. Tu leur partages quelque chose, puis là, « C'est ça, tu n'es jamais content! » Mon besoin, c'est d'avoir un bon gâteau au chocolat, tu me donnes tout le temps un gâteau aux carottes, puis là, tu me dis que je ne suis pas contente, tu ne me donnes jamais. Mais ce n'est pas ça. Je te demande si tu as besoin-là, puis tu m'offres toujours l'opposé. Apprendre à communiquer est super important pour que tu sois à l'abri quand tu partages tes opinions, quand tu partages ta façon de voir les choses. C'est bien important dans un monde où tout est censuré en ce moment. C'est hyper important. On est né libre, puis on aurait dit de plus en plus, la façon que ça s'en va, on n'a comme plus le droit de dire ci, on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit de penser ça. Hé, je vais te donner un petit truc. Tu as même le droit, tu n'as pas aimé quelqu'un, tu as même le droit de trouver quelqu'un stupide. Tu peux y penser, tu as le droit dans ta tête de penser que cette personne-là est stupide. Oui, selon moi, tu as le droit, tu peux te donner cette permission-là. C'est une autre chose d'y dire, par contre. On a une responsabilité humaine qu'on n'a pas à dire ça, à amener du mal sur l'autre. Mais toi, avec ta tête, tu peux penser qu'est-ce que tu veux par rapport à cette personne-là? Tu as ce droit-là. Oui. Donc, où dans ta vie, tu veux partager plus ton opinion? Où dans ta vie que tu as besoin de prendre plus ta place? Où dans ta vie que tu as besoin de dire des choses, de faire des choses que tu ne ferais jamais? Tu as peur de « Où dans ta vie, tu as besoin de te libérer un petit peu plus? » Puis si c'est les jugements, les critiques, les impressions des autres, quels sont les jugements, les critiques que tu dois accepter et lâcher prise? Que les gens vont toujours te voir. Écoutez-moi bien. Les gens vont toujours te voir comme le reflet de quitter. Donc, pour la personne qui juge l'autre étant irresponsable, c'est le reflet de elle que ça ne permettrait pas d'agir de cette façon-là parce qu'elle serait irresponsable. Pour la personne qui juge les autres personnes étant « spreading fear », par exemple, c'est un reflet de elle, de cette personne-là qui fait ça, qu'elle propage et juge les autres pour faire. C'est vraiment intéressant. Observez, quand les gens vous jugent d'une certaine façon, votre chum, votre blonde, votre mère, votre père, votre patron, même la patronne qui dit quoi, qui fait de la peine. Vous pouvez me donner des exemples, si vous avez besoin pour une capsule future, comment qu'on gère les patrons qui nous disent des choses qu'on ne dit pas? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Est-ce que tu as des évidences? J'aimerais ça comprendre. Ah, j'aimerais ça comprendre. Quand tu dis que je suis comme ça, c'est quoi que tu me dis? Comment est-ce que je peux grandir? Quelles sont tes attentes envers moi? Qu'est-ce que tu as pensé en cette journée depuis? Soyez dans votre pouvoir, les amis, c'est important. Soyez dans votre pouvoir, n'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur. De savoir, puis d'entrer en contact avec qui vous êtes vraiment. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada